Et salut à tous c'est Victor, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bien spéciale car on va parler de Disneyland, et on va pas parler forcément de Disneyland pareil car c'était bien avant mais pour moi on va parler du coup du plus gros secret de l'histoire de Disneyland Alors pour ce moment je n'étais pas du tout au courant de ce secret mais je voulais faire une vidéo un peu autre enfin je voulais le mettre dans une vidéo appareillant pas dans une vidéo secret Du coup ça concerne clairement Disney World, alors à l'époque il a créé donc déjà son premier parc qui est Disneyland ANAM en Californie, Disneyland en Californie plus précisément ANAM et plus tard il a eu l'idée, pour moi c'était ça, pour moi il a créé Disney World parce que ça marche mais non, non, il a créé Disney World mais Disney World ce n'était qu'un prétexte En effet, alors pourquoi Disney World était un prétexte si vous allez me dire ? parce qu'il avait une idée derrière la tête, c'est à dire, il voulait créer forcément une autre Disneyland plus grand que son premier, mais en plus de ça il voulait créer quelque chose d'autre, de neuf Je mets un petit peu de suspense, désolé parce que je me le permets, je mets un petit peu de suspense mais, pour moi, c'est un tout le plus gros secret, dites moi d'ailleurs si vous étiez au courant ou pas à la fin de la vidéo dans les commentaires, mais à côté de Disney World, il voulait créer une ville, une espèce de ville, enfin cité vous allez voir, il voulait créer une ville qui s'appelle Epcot, alors Epcot tout de suite, ça rappelle un autre nom on verra ça évidemment à la fin de la vidéo mais, qu'est-ce qu'aurait dû être en réalité Epcot ? Ben, quand Walt Disney était en vie, Epcot aurait dû être une cité idéalement pensée, enfin pensée mais de manière d'un génie franchement c'était un génie Walt Disney, tout simplement parce qu'il y aura déjà un gros, pour vous expliquer un petit peu il était dessiné sous forme d'une roue, c'est-à-dire, voilà, là t'as une roue quoi, de toute façon il y aura des images en même temps que je parle et puis il y a, sur les roues, il y a évidemment des rayons, et sur ces rayons, il aurait dû y avoir en réalité des transports en commun mais pas n'avoir aucun transport en commun, pas des bus ou des trams ou des trucs comme ça, ou il paraît du retard mais des move people, un nom comme ça, qu'on appelle ça à Disneyland ANM plutôt, pardon et qui, en gros, c'est comme des mini cages, on va dire, de quelque sorte, qui bougent tout le temps c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent jamais, donc il n'y aurait strictement aucun retard à part s'il y a une panne du système donc là, oui, forcément, il pourrait avoir forcément des petits soucis mais sinon, soit ça serait ça, soit ça serait des fameux, vous savez, les fameux trains, là, trains en l'air qui roulent sur des trucs en béton, là, enfin, je mettrais des images, d'ailleurs, en montage mais vous voyez ce que je veux dire donc déjà, sur ces rayons-là, il devrait y avoir, du coup, des transports en commun évidemment, pour éviter tout ce qui est retard, etc. mais ce n'est pas fini, évidemment, parce que sur le premier truc, il devait y avoir une espèce de bigotelle gigantesque juste à côté, un truc commercial, etc. suivi des premières habitations de riches ensuite, il devait y avoir le green belt donc tout simplement un espace vert mais sur cet espace vert, il y aurait tout ce qu'un enfant aurait besoin c'est-à-dire des espaces de jeux, un collège, des écoles, des lycées, etc. mais juste, évidemment, par la suite, juste autour de ce fameux green belt il devait avoir, on va dire, le quartier des plus pauvres enfin, pas vraiment pauvres, on va dire des modestes et qui, là, donc, ont compris toutes les familles qui ne pourraient pas aller dans le quartier des riches mais, euh... mais ce n'est pas fini, en fait, voilà, excusez-moi, je cherchais mes mots mais ce n'est pas fini car, en plus de cela, il voulait créer des souterrains je ne m'explique pas, il voulait créer des souterrains c'est qu'il voulait créer deux souterrains, je m'explique un souterrain pour tout ce qui est livraison et forcément, il faut bien qu'il y ait des livraisons de nourriture, de meubles, de bois de tout ce qui est, on va dire, un peu dans l'industrie dans l'industrie en général mais, en plus de ça, il voulait créer aussi un autre souterrain pour créer, on va dire, un chemin pour les voitures, pour les touristes pour ceux qui partent voyager, pour tout cela donc, pour vous dire à quel point Disney est un génie je suis sûr que s'il aurait existé, il y en aurait eu d'autres dans le monde malheureusement, comme vous le savez, Walt Disney a appris qu'il a eu un cancer des poumons et il n'a pas eu le temps de créer cette fameuse ville quand il est mort, du coup, en décembre 1966 forcément, voilà, donc, Disney, enfin, la compagnie, Walt Disney Company n'a pas poursuivi son projet mais quand le parc est sorti, ils ont créé un second parc qui s'appelle Epcot pour rendre hommage à son projet qui aurait dû être innovant malheureusement, voilà, comme vous le savez, voilà il y aurait eu beaucoup trop de, comment dire trop de difficultés pour réaliser cette ville mais je suis sûr que si Disney aurait été encore en vie longtemps je suis sûr qu'il aurait réussi à, bah, à créer ce projet malheureusement, il est décédé et son projet est dans un sens enterré j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu dites-moi pour vous si c'est le plus gros secret de Disneyland pour moi, oui, je n'étais pas du tout au courant de cette news de ce secret parce que pour moi, c'est un des secrets qui m'a perturbé qui m'a le plus soin de dire qui m'a tapé en plein fouillant moi qui ai pensé ça, connaître pas mal de choses sur Disneyland bah, apparemment, non dites-moi pour vous, du coup, si c'était le plus gros secret n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, évidemment et seulement si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire si bah, évidemment, vous étiez au courant de ce secret moi, je ne l'étais pas je n'étais pas du tout au courant de ce secret en tout cas, je vous dis à très vite Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !